De toute façon, je suis interdit de télé. Il y a une liste des gens interdits sur le service public. C'est Patrick Cohen qui l'a écrite. Je veux dire que je me focalise, je n'y peux rien. C'est Patrick Cohen qui a fait ça. Un petit fils de déporté, mais pas en ligne directe. Lui, il a fait un crochet, lui, par la belle-sœur de son chat. Mais bon, quand tu le jettes en l'air, il retombe sur ses pattes. Ah non, quand il chiale, on dirait Jakubovic, pas de souci. Tu le lances sur la Shoah. Et il termine, double salto arrière, réception sur la caisse enregistreuse. Donc on a affaire. Donc il a dit que j'avais un cerveau malade. C'est vrai que lui, s'il le vent tourne, je ne suis pas sûr qu'il ait le temps de faire sa valise non plus. Quand je l'entends parler, je me dis, les chambres à gaz, c'est quand même dommage. Et je lui balance une crotte de lait dans sa gueule, je l'emmerde. Donc il me dit que j'ai un cerveau malade, laisse-moi faire. De toute façon, elle a interdit de télévision. Je suis interdit de politique aussi. J'ai fait fort l'année dernière. Le Conseil constitutionnel, au mois de mars, il m'a envoyé un courrier. Interdit de politique pendant trois ans. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? T'avais pas de chaussettes au milieu ? Pas ça, pas d'explication. Il n'y a que dans les tribunaux où je vais encore pouvoir me produire jusqu'à la fin de l'année. Le conseil, le syndicat de la magistrature, je suis obligé de vous en parler. Ils se sont fait choper la main dans le sac. Il avait fait un scandale l'année dernière, le mur des cons. Tu sais, le plus grand syndicat des magistrats de France. Et donc pour se détendre, dans le hall de leur syndicat, ils ont un foyer. Et ils ont mis un mur, comme ça, mur des cons. Et ils y peignent des photos, des gens. Et moi, j'étais sur Internet, je regardais ça. Mais c'est moi, ça ! Alors ma femme, c'est moi. J'y arrête, c'est grave. Je fous de ma gueule, c'est super grave. Je veux dire, les gens sont censés être sérieux. Ils ont un secrétaire de bagnole. On leur donne une robe avec de la moumoute, les gars. Allez, levez-vous, asseyez-vous, lève la main. Baisse le net. Vous, tu me traites de connard. C'est quoi cette histoire ? Alors ils peuvent s'excuser. Ils disent, oui, mais c'est de l'humour potache. Ben oui, c'est potache. Ils veulent m'enfermer pour chaud à nanas. Et nous, ils se permettent de me traiter de connard. Connard. Je vous rassure, s'il y avait eu la place sur le mur, vous auriez chacun votre photo. On est 60 millions de connards dans ce pays. De toute façon, il faut être clair. Il faut réveiller vous.